Musique Je m'appelle Maxime Larose. Je suis clown thérapeutique au sein de la Fondation Dr. Clown depuis 2007. Je travaillais cette journée-là avec ma collègue Lily Labelle. Donc, on faisait notre parcours habituel. On venait de passer un beau moment dans la salle commune avec tous nos résidents. Mais cette journée-là, c'était spécial parce que notre personne de liaison nous avait demandé d'aller faire un tour dans l'aile des soins palliatifs. Donc, on est rentrés dans l'aile, sur la pointe des pieds, en s'assurant qu'on ne dérangeait pas personne. Il y a une porte d'ouverte, puis on s'installe dans le cadre de porte, moi et Lily. Puis, on voit un homme qui est dans la fenêtre, qui regarde à l'horizon. Donc, on se regarde. On est prêts. On cogne à la porte. L'homme se retourne de bord. Comme de raison, il voit deux clowns dans son cadre de porte. Donc, on lui demande, « Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut rentrer? » Il nous regarde. Puis, il dit, « Savez-vous où vous êtes? » Donc, on répond, « Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut rentrer? » Il nous répond, « Vous êtes à la place où que les gens viennent pour mourir. » Un peu sur le même ton, je lui réponds, « Oui, on le sait, monsieur. Est-ce qu'on peut rentrer? » Peut-être un peu sur le choc, le monsieur nous laisse rentrer. Donc, comme d'habitude, on rentre, on se présente. Peut-être qu'il s'attendait à des folleries, un spectacle ou des piteries ou faire rire de lui, mais c'est vraiment pas ça qu'on fait. On se présente, puis on est. On est juste avec lui, sans pression. On sent qu'il commence à se calmer. Puis, ma première impulsion, je vois des photos de l'histoire de sa vie sur son mur. Donc, je pointe à une photo, puis j'y pose une question. Puis, il commence à nous raconter des anecdotes. Il regarde les photos, puis on sent une fierté qui émerge en lui. Puis, il nous raconte sa vie. Nous, on la joue physiquement, on met des émotions. Il est devenu réalisateur du film de sa vie. On passe un bon 20-25 minutes avec lui. Après la rencontre, on lui dit au revoir, puis lui, il s'assure de nous dire ce que vous allez revenir nous voir la semaine prochaine. Avec grand plaisir, monsieur. Donc, une semaine passe. La semaine d'après, on arrive aux soins palliatifs avec Lily. Mais cette fois-là, il est dans sa chaise roulante, dans son cadre de porte. Donc, évidemment, il avait perdu un peu de ses habiletés, mais il nous attendait impatiemment dans son cadre de porte. On rentre, on passe un beau moment avec lui. On continue notre chemin après notre intervention, après notre moment privilégié. On lui promet de revenir la semaine d'après. La semaine d'après, on revient. Puis, le monsieur est étendu dans son lit. Cette fois-ci, il ne peut plus parler. Mais, on a le sentiment de bien le connaître. On lui prend chacun une main, puis on le remercie. Puis, on raconte encore les histoires qu'il nous avait racontées, à notre façon. Puis, on lui dit merci. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Donc, on quitte pour revenir la semaine d'après. Le lit est vide. La chambre est fraîchement peinturée. Puis, la chambre attend un nouveau résident. Mais on se sent privilégié d'avoir passé ces moments avec ce monsieur qui, après ma part, avait l'air de ne pas vouloir nous voir. On a bâti une belle relation avec lui. Puis, je le remercie encore aujourd'hui.